Ok, donc pour terminer cette matinée avant la pause déjeuner, nous recevons Mathieu Girard, développeur autodidacte depuis une dizaine d'années, membre de l'antenne AFUG de Limoges, il fait partie des équipes en charge du site de l'activité partielle. Dans cette année marquée par la crise sanitaire, il va nous raconter son expérience autour de la montée en charge soudaine sur le site. Donc à toi Mathieu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser l'occasion qui m'est offerte pour partager avec vous une expérience qui restera sans doute comme une période vraiment unique dans ma carrière de développeur. Alors tout se dérouge à Limoges. Limoges c'est la préfecture de la Haute-Vienne, pour ceux qui ne savent pas vraiment où le situer, le chef lieu de feu, la région Limousin, et c'est aussi là que se trouve une des antennes de l'Affupe Limoges. Limoges est souvent associée à sa gare qui est reconnue comme l'une des plus belles de France. C'est aussi un haut lieu de la porcelaine dont on peut encore visiter certains fours. C'est aussi une région réputée pour la viande bovine avec la race limousine. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi la vache comme emblène de l'Affupe Limoges. Pour ajouter du mystère à ce lieu, il est même possible de croiser un vieux à vélo vêtu d'un bleu de travail et des bottes en caoutchouc. Tout le monde l'appelle l'homme en bleu. Mais ce n'est pas tout. Un des gros employeurs de Limoges, c'est l'ASP, c'est l'Agence de services et de paiement. Pour faire simple, vous voyez cela comme un grand bâtiment de 500 à 600 personnes à deux pas de la cathédrale Limoges. Ces missions sont multiples, mais pour résumer, il s'agit de l'organisme payeur de l'État qui a été délocalisé depuis Paris vers Limoges il y a 10 ans. Il se charge de payer les bénéficiaires de différentes aides, les agriculteurs avec la politique agricole commune, les acquéreurs de nouveaux véhicules avec la prime à la conversion, l'aide aux jeunes à l'insertion dans le monde du travail, l'aide aux entreprises en cas d'activité partielle. C'est une tâche complexe car nous partons d'un donneur d'ordre, généralement c'est le ministère, peu importe quel ministère, qui mandate l'ASP pour mettre en œuvre les aides liées à un texte de loi. De ceci, on découle le processus depuis le parcours utilisateur jusqu'au paiement avec les sécurités et traçages qui vont de pair. C'est quand même tout de même 30 milliards d'euros tous les ans qui quittent les comptes bancaires de l'État, qui transitent par l'ASP pour arriver sur le compte bancaire des bénéficiaires. Alors focalisons-nous évidemment sur le site de l'activité partielle, c'est un dispositif de l'État qui est géré par le ministère du Travail. Sous la forme d'un extra net, son but est de lutter contre le licenciement économique en absorbant une partie des charges des entreprises lors d'une perte d'activité. Nous parlons ici d'aider les entreprises à payer leurs salariés malgré la chute d'activité. C'est une mesure qui a déjà un certain vécu car elle a été mise en place il y a déjà six ans et chaque année, c'est grosso modo 80 millions d'euros qui sont versés aux entreprises en difficulté. Seulement voilà, fin 2019, début 2020, ce dispositif est déjà en surchauffe, directement ou indirectement. Des entreprises sont impactées par des événements comme des blocages induits par le mouvement des gilets jaunes, le Brexit et on voit déjà poindre des entreprises faire des demandes d'activité partielle à cause du Covid. À ce moment-là, je n'étais pas affecté à ce projet-là. C'est un de mes collègues développeurs qui était chargé de la mise en œuvre. Et autant vous dire que début mars, il embauchait un peu en transpirant car la prône ne tenait plus la charge et les choses allaient en s'accélérant. Soudain, à la mi-mars, nous avons alors assisté à des mouvements inattendus. À la réception d'un mail de leur hiérarchie, les agents de l'ASP ont subitement quitté leur bureau avec l'ordi, certains aussi avec la plante sous le bras. Comprenez que cet établissement n'est pas porté sur le télétravail ou alors c'est plutôt marginal. Donc, les voir tous partir comme si une alarme incendie s'était déclenchée, c'était vraiment surréaliste. On a su un peu à l'avance en fait ce qui allait être annoncé et c'est à ce même moment que certaines personnes ont été retenues pour être affectées en priorité au site de l'activité partielle. Au départ, évidemment, le pic de fréquentation a simplement tout fait sauter. Les équipes liées à l'hébergement étaient déjà à pied d'œuvre. Ils se sont énormément investis, je le souligne énormément, pour essayer de maintenir la barque à flot, mais on ne pouvait pas prévoir qu'autant de monde allait essayer de se connecter. Alors, le service informatique a appelé des renforts. Concrètement, on a temporairement déshabillé Paul pour habiller Jacques au niveau des projets. Vu que j'ai pour habitude d'avoir un peu une multicasquette de pompiers de service pour éteindre le feu sur certains projets chauds, je savais que j'allais être de la partie. On a alors assisté à une réunion de lancement, un kick-off, où on nous a expliqué que nous sommes en plein dans le service public avec un grand S. Le confinement a été annoncé. Une majeure partie des entreprises en France vont avoir recours à l'activité partielle. Et notre boulot est de faire en sorte que toutes ces entreprises soient indemnisées pour limiter leurs difficultés et ainsi faire en sorte de préserver le tissu économique de la France, quoi qu'il en coûte. Majoritairement, ça a galvanisé les troupes. Ça a plutôt bien marché. Moi, par exemple, j'ai baigné dans mon enfance sur Dragon Ball Z, One Piece et tout ça. Ce qui fait qu'avec une réunion comme ça, moi, j'étais gonflé à bloc. Je me voyais déjà comme l'héros de mon enfance avant de relever un nouveau défi et tout. Mais bon, c'est humain, c'est complètement humain et c'est complètement normal. J'ai des collègues qui, par contre, eux, ils étaient en plein doute, dont un qui m'a dit « Mais pourquoi, moi, je suis naturellement mauvais en tout ? » Mais en fait, oui, c'est complètement humain. Je pense que c'est précieux, en fait, ce genre de réaction. C'est vraiment important parce qu'il est important de comprendre qu'on ne vit pas dans un monde parfait, qu'on n'a pas toujours tout sous la main. On n'a pas besoin de cadors pour ce genre de situation. Juste de personnes qui ont la connaissance de la technique et qui savent se débrouiller. Dans cette situation, il s'agit avant tout de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et on comble les manques avec de l'ingéniosité et de la communication. Venons-en à l'une des urgences que nous avons eues au début. Le site était instable car il n'était pas fait pour tenir une charge aussi forte. Mais en réalité, sa vulnérabilité était aussi due aux services tiers avec lesquels il s'interpassait. Prenons l'exemple du formulaire d'inscription d'une entreprise. Pour remplir la fiche, nous appelons une API tiers pour récupérer les informations à partir d'un numéro de cirètes pour autocompléter des champs. Et cette API communique avec l'INSEE. Sauf qu'avec un pic de fréquentation comme ça, l'INSEE a cru que c'était une attaque des doses. Et ils ont coupé les tuyaux de l'API. Ce qui fait que l'API est morte. C'était en fait un service de la direction interministérielle du numérique. Ce qui fait que tous ceux qui essayaient d'utiliser cette API, ils ont quelques soucis à cause de nous. Et comme l'API ne répondait plus, notre formulaire ne marchait plus ou alors dans un mode dégradé. Ce qui fait qu'il n'y avait plus d'autocomplétion. Les gens pouvaient quand même passer, mais on avait un risque d'erreur accru. À ce moment-là, on a assisté à des moments un peu surréalistes là encore. Où l'on voyait des agents appelés l'INSEE pour débloquer la situation. D'autres qui appelaient Google pour s'assurer que le site de l'activité partielle soit mis en avant dans les résultats. Ça faisait vraiment cette impression. Attendez, j'appelle Internet, on va tout remettre en place et tout. C'était assez fou comme idée. Concrètement, on a constitué deux équipes. Une qui allait s'occuper des problèmes de prod et fluidifier le processus. Et une autre qui allait s'occuper de mettre en place les évolutions dues au décret du Covid. Les membres de ces équipes sont constitués de développeurs ayant contribué à ce projet par le passé. Ou ont suffisamment d'expérience pour s'adapter rapidement au contexte. Il faut dire qu'avec ce projet, on partait de loin. C'était une organisation en cycle A en V dont la MOA changeait régulièrement. et avait des difficultés pour conserver la connaissance métier. C'était un Symfony 2.8 qui a été migré vers une 3.4, une LTS. L'architecture était sous-dimensionnée, mais les admins 6 planchaient d'arrache-pied pour donner plus de ressources. Et le versionning, c'était avec... Petit détail également, au départ, il n'y avait qu'un seul développeur sur le projet, seul garant au final de la vision métier du projet. Cerise sur le gâteau, le développeur avait posé sa démission 15 jours avant. Il ne nous restait donc plus que deux mois et demi avant de perdre son expérience. Alors, parlons à présent de la première équipe. Sa mission était de mettre à flot le bateau et faire en sorte que les bénéficiaires arrivent au bout du tunnel de demandes le plus simplement possible et le plus rapidement possible. Pour cela, l'équipe faisait des points quotidiens sur les métriques de l'application, des points perf, des points architecture, études de log, études de la base de données pour établir des plans d'action. Par exemple, il nous est arrivé d'évaluer des fonctionnalités comme étant non vitales et gourmandes en ressources. Typiquement, c'était des modules de stats, des choses comme ça. On les a tout simplement soit désactivés parce qu'il y avait un mécanisme de feature flag ou soit supprimés purement et simplement. Il fallait faire du ménage. On a étudié les services tiers afin de s'en détacher et de délester également car ça a impacté les autres applications de l'ASP. Un gros travail a été fait pour surveiller les inscriptions des utilisateurs jusqu'à l'étape finale de paiement. Ça a été en fait, vraiment cette étape-là, le point crucial de cette équipe. Ça a été le point le plus dur de cette mission. Enfin, nous avons fait face à un énorme problème de volumétrie et de logistique. Nous avons littéralement explosé en termes de demandes d'analyseation. Or, chaque demande fait l'objet d'une action manuelle par un instructeur à diverses étapes du processus. Et pour fluidifier cela, nous avons eu la demande de mettre en place un processus semi-automatique. comprenez que les instructeurs pouvaient toujours annuler les dossiers qu'ils jugeaient injustifiés. Mais au bout d'un certain temps, d'un certain délai, sans validation, le processus continuait son chemin. Son chemin de la demande à la manière d'une validation tacite, en fait. L'administration était prête à assumer les risques de fraude que cela engendrerait, car le gouvernement voulait par-dessus tout que les entreprises soient indemnisées en temps et en heure pour survivre, tout simplement survivre. Passons à l'équipe liée aux évolutions. Alors, j'ai été affecté à celle-ci. Là encore, il y avait beaucoup de boulot, car il fallait le plus rapidement possible modifier le workflow pour mettre en place les nouveautés réglementaires liées au décret COVID qui était sur le point de sortir. En effet, les règles d'analyseation sont différentes suivant le type d'entreprise, la composition de ses effectifs. Si vous êtes cadre, le taux d'analyseation est fixé et sera différent de celui des apprentis, car on autorise ce dernier à être variable. Le décret COVID assouplit tout ça, car à présent, tout le monde doit renseigner son propre taux horaire. La question est, comment on met en place ça sans casser toutes les règles de calcul ? La réponse est, on fait croire à l'appli que tout le monde est dans la catégorie des apprentis, car c'est justement cette mécanique qui nous intéresse et on affiche dans l'interface la véritable catégorie socioprofessionnelle du salarié pour ne pas faire croire à un bug. Alors attention cependant à ce genre de hack, c'est évident parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus permanent que les modifications temporaires. Un autre gros travail a été la mise en place de la fusion entre l'ancien système de calcul et le décret COVID. Ça nous a pris largement plus de temps que la mise en place du hack temporaire. Que ce soit dans l'une ou l'autre des équipes, voici comment on travaillait. Bon déjà, l'ASP n'étant pas pour le télétravail, à l'exception des personnes à risque, il nous était demandé de venir en présentiel. On s'aspergeait de chalitre alcoolique, on ne mettait pas de masque, car on nous avait dit que psychologiquement à ce moment-là, en portée 1 favorise à ne pas respecter les distanciations physiques. Bon, avec le recul, je pense que venir sur place, c'était plutôt la bonne chose à faire pour s'assurer que tout le monde se coupe du cadre privé et soit 100% focus sur le boulot à faire. Quand on terminait notre journée, il fallait que le travail soit à jour sur SVN, au cas où on ne pourrait pas revenir le lendemain. Il était prévu des équipes de relais en cas de contamination, mais on savait qu'elles seraient moins performantes. Alors, on avançait coûte que coûte. Les horaires également se sont allongés au maximum et même plus, car nous faisions des journées de 10 heures et parfois samedi compris. Ça n'a pas toujours été simple, mais on essayait d'avoir une boucle de feedback aussi efficace que possible à notre échelle. Pour cela, nous nous appuyons sur les retours faits par les ministères. Il y a des métriques aussi délivrés par les Ops et Twitter. Ça paraît fou, mais je pense que ça a été salvateur, car outre les trolls, ça évidemment sur Twitter, il a été relativement simple d'identifier par ce biais les personnes physiques bloquées dans les tunnels d'inscription ou de demandes via le hashtag activité partielle. Par contre, il nous était évidemment interdit d'interagir avec ces personnes sur Twitter. Cette boucle a été compliquée à maintenir au fil du développement, car tout le monde finissait par s'emmêler les pinceaux avec les branches sur SVN. Et fort heureusement, sur la fin de la mission, nous avons réussi à pousser pour mettre en place VIT, ce qui a pris un temps d'adaptation, nous a permis de réfléchir à un système de branches plus fiable et plus souple. Venons-en à quelques résultats. Pour rappel, tous les ans, l'activité partielle versait 80 millions d'euros aux entreprises. En 6 ans, il y a 90 000 entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. L'infra a été dimensionné pour une faible représentation, maxi 500 connexions par jour, on supportait maxi 50 utilisateurs simultanés. Suite à l'investissement des développeurs, mais aussi des Ops, qui ont fait un énorme travail pour augmenter les ressources, nous pouvons être fiers d'avoir été à la hauteur du défi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait, parce que, pour rappel, 22 milliards en 6 mois, c'est les deux tiers de la somme que verse habituellement la SP sur un an. 22 milliards, c'est à peu près aussi la moitié du budget annuel de l'armée. Et là, c'est la somme qu'on a versée juste au titre de l'activité partielle. Et la fraude dans tout ça, évidemment, le tableau ne peut pas être tout rose. Comme je vous l'ai dit, la fraude était un risque assumé par les instances, car la priorité du dispositif était de verser les aides. Le contrôle a été alors déporté vers d'autres organismes qui ont du pain sur la planche. Évidemment, maintenant, le risque zéro n'existe pas. Et il est évident qu'on ne pourra pas récupérer tout l'argent issu de la fraude qui pourrait peut-être faire l'objet d'une conf à part entière. Les estimations disent, même si statistiquement, les statistiques sont fausses à 51,527%, on estime que l'activité partielle, que la fraude sur l'activité partielle correspond à à peu près 1% du montant global qui a été versé. Quand on parle de Covid et des personnes qui sont en première ligne pour essayer de maintenir le pays à flot, on parle souvent du sujet de la reconnaissance. C'est dur à quantifier, car évidemment, c'est subjectif. Tout le monde a son propre avis sur la question. On ne savait pas trop si c'était juste ou pas quand notre employeur nous a demandé si ça nous irait d'être simplement payé avec un coefficient supplémentaire pour les heures au-delà de 48 heures par semaine, parce qu'on était en dehors de tout cadre juridique. On a eu des remerciements qui allaient de soi, évidemment, même qui redescendaient de l'État. À titre personnel, je pense que le plus important, c'est de constater si des boîtes ont pu tenir le coup grâce à nous, comme le pub à côté du boulot, le traiteur également, et ainsi de suite. Si j'ai pu me rendre utile, franchement, je trouve que c'est déjà bien. À ce propos, je tiens à remercier Jean-Michel Bocquet, qui m'en a donné la preuve le 10 avril via le hashtag activité partielle. J'en ai presque pleuré de joie ce jour-là, car on était dans une période de rush, mais totalement tendu, je n'ai jamais connu ça. Rien que savoir qu'on a été utile à au moins une personne, c'était déjà ça. Donc, Jean-Michel, si vous voyez cette vidéo un jour, merci beaucoup pour vos encouragements. Et enfin, je terminerai cette presse sur un hommage, celui du développeur qui devrait en fait être à ma place aujourd'hui, mais bon, il n'a pas voulu le faire parce qu'il est timide. C'est juste que ce n'est pas son truc de présenter devant tout le monde. Il s'agit de Jérémy Bell. Je vous rassure, alors il est vivant, ça paraît un peu, il est l'eau funèbre et tout, mais en fait non, il est vivant, il n'a pas contracté le virus et tout. C'est une personne de qualité qui, malgré son départ annoncé au début de la mission, a contribué à s'investir, même plus que de raisons pour relever ce défi. Malgré un contexte privé difficile, il est resté là et a dispensé ses connaissances à s'assurer de rendre les choses les plus efficaces possibles à son niveau. Je vous souhaite sincèrement de rencontrer des personnes comme lui. Je t'aime, Jérémy. Merci beaucoup Mathieu pour cette conclusion et puis cette conférence très intéressante. On a le temps pour quelques questions, il y en a quelques, il y en a même pas mal. Du coup, la première, est-ce que tu as eu des collègues malades, COVID ou pas, et comment ça s'est répercuté sur le moral de l'équipe ? Alors, on a connu des personnes qui étaient atteintes, mais indirectement. C'était des gens qui étaient déjà repartis chez eux, qu'on ne côtoyait pas, et donc qui restaient isolés chez eux. Évidemment, sur le moral de l'équipe, c'était un peu compliqué parce qu'on savait du coup que concrètement c'était à nos portes, même si le limousin avait été plutôt épargné par la pandémie à ce moment-là. Ok. Alors, la question d'après, comment gérer le stress avec tout ça ? Est-ce que l'effort et le sacrifice étaient récompensés ? Alors, gérer le stress, c'est difficile évidemment. Moi, ma femme étant dans les médecines douces, réflexologues plantaires, j'avais droit à des massages de pieds le soir de temps en temps. Chacun gérer son stress en fait, un peu comme il voulait. Moi, j'étais plus dans du qi kong, des trucs comme ça. Et est-ce que l'effort et le sacrifice étaient récompensés ? Pour moi, oui. Évidemment, c'est subjectif. On peut ne pas être satisfait du truc parce qu'on s'est énormément investi, c'est sûr. On a travaillé plus que de raisons. Mais le jeu a envalé la chandelle pour moi. Ok. Et je pense que ça va être la dernière. Est-ce qu'il faut mettre certaines de ses convictions politiques de côté pour être performant techniquement dans ce genre de mission ? Très bonne question. Pour moi, je pense que oui. Parce que quand on nous a expliqué, par exemple, qu'on allait presque ouvrir les vannes, qu'on allait enlever plein de protections dans le projet et que du coup, ça allait occasionner des fraudes, on s'est dit, on va vraiment faire ça ? Sérieusement ? Et on dit, oui, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, d'autres développeurs vont le faire à notre place. Donc, c'est clair. Donc, autant que ce soit bien fait et qu'on puisse le revenir en arrière si on le peut. Donc, oui, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux mettre les convictions politiques de côté parce que l'enjeu le vaut. OK. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Merci à tous. Si tu le souhaites, je vais laisser le webinar ouvert pour répondre. Il y a encore trois questions qui restent. Là, c'est terminé. On se retrouve à 14h10 pour la reprise avec la démo de Highway. Et bon appétit à tout le monde. Bon appétit à tous. Alors, avez-vous eu des congés suite à ce projet de Sarah ? Non, je n'ai pas eu de congés suite à ce projet. En fait, j'en ai eu des congés forcés parce qu'après, j'ai quitté ma boîte et j'ai changé de boîte. Mais à part ça, non, on n'a pas eu de congés supplémentaires. Est-ce qu'il faut mettre certaines de ces... Non, ça a été répondu. Étiez-vous astreints aux devoirs de réserve des fonctionnaires et assimilés ? Alors, en fait, nous, en tant que développeurs, on était simplement prestataires. On n'était pas fonctionnaires. Et donc, c'était plus notre employeur avec qui on discutait et avec qui on prenait des décisions pour savoir si on allait travailler suivant tel horaire, tel volume horaire, et ainsi de suite. Il fallait évidemment avoir son autorisation pour travailler autant parce que, quelque part, c'est lui qui était responsable après coup. Donc, on n'était pas astreints aux devoirs de réserve et assimilés. Est-ce qu'il y a eu un processus de prise en charge des potentiels malades dans votre équipe par des compensations financières ? Non, non, non. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Non, non, il n'y a pas eu ça. Comment dire ? À l'ASP, on a eu seulement, évidemment, les mesures sanitaires qui allaient de soi à ce moment-là. Distribution de masques, si jamais, en fait, on devait côtoyer du public, à ce moment-là, on devait porter des masques. Mais sinon, dans les bureaux, non. On devait porter... Il y en a qui, au tout début, en fait, on nous a proposé de porter des gants. Alors, je vous déconseille vivement de porter des gants pour travailler parce que ça nique les mains. Clairement, ça nique les mains. Ce n'est pas possible. Nous avions prévu de régler tous les problèmes sanitaires avec uniquement la distanciation physique. Ça prévaut par-dessus tout. On était tous répartis dans un par bureau et le long d'un grand couloir. Et on laissait la porte ouverte et puis on discutait fort parce que, de toute façon, au lieu d'être 600 personnes dans le bâtiment, on était plus que 10. Donc, voilà, on prenait un peu nos aises. Ça fait chaud au cœur, tous vos remerciements. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, j'ai l'impression aussi, oui. Merci à toi, en tout cas, pour y avoir répondu à toutes. C'est bon. De rien, c'était un plaisir. Merci à tous. Merci.